Merci pour votre visite, qui coïncide gracieusement avec la journée de la femme et j'ai l'honneur d'ailleurs d'être artiste peintre dont l'atelier accueille majoritairement des femmes de tout âge. Les voir s'exprimer librement et avec amour grâce à la peinture et à travers différentes techniques est une grande source de satisfaction et de bonheur pour moi. Par la même occasion, j'invite toutes les femmes marocaines de s'investir dans l'art pour un épanouissement personnel, intérieur et extérieur garanti. L'art est une thérapie et la peinture en fait partie. Mon atelier en est la preuve, puisqu'il accueille des femmes de différentes catégories socio-professionnelles et culturelles, les invitant à libérer leur fibre artistique et à s'émanciper. Je m'appelle Saïda, je suis venue à cet atelier pour apprendre à faire de la peinture et j'ai trouvé ici toute la sérénité qu'il faut pour avancer. Je pense que toutes les femmes marocaines qui savent faire quelque chose de leurs doigts, de leurs dix doigts, doivent s'impliquer dans cet art. Nous sommes comme tout le monde, nous savons faire, nous avons des savoirs à faire, il faut simplement oser le montrer. Il y a l'occasion de la journée mondiale de la femme, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites à notre artiste, la Jamila et les autres artistes ici ? D'abord je remercie Jamila d'avoir ouvert cette école et de m'avoir permis de contacter des femmes qui sont extraordinaires dans leur art et dans leur façon de voir les choses. Ce sont des femmes de tous les niveaux, non seulement de la vie normale, mais de la vie artistique. Et elles donnent tout ce qu'elles ont dans le cœur, non seulement au niveau de leur tableau, mais dans leur vie de tous les jours. Et ça c'est exceptionnel. Et tout ce que j'ai à vous dire c'est que sans la femme, je crois qu'on n'avancera pas. Bon fête à toutes les femmes du monde, vive la femme marocaine et vive l'art. Et merci infiniment au journal Aswad. Sous-titrage Société Radio-Canada